C'est chiant les bruits parasites, quand tu m'avais dit que t'adorais les bruits parasites et tout J'aime beaucoup ça Et les coups de boule également Je t'ai entendu Pardon, pardon, pardon Toute la France t'as entendu Allez génial C'était une voix très suave, j'aimerais beaucoup que tu m'embrasser Qu'est-ce qu'il se passe ? On a fait deux blagues de merde Les gars, les gars Ils ont le sens du même Je vais isoler Désolé, si on a pas tous les codes radio, je suis nerveux Je sais pas, tu me dis si... Non mais c'est bien Honnêtement, pour une première et une dernière, c'est très bien Stop what you're doing and listen Bienvenue dans Happening Hour Ouais ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans Happening Hour On improvise, on joue, on rit et surtout on trinque aujourd'hui avec Lucas Garat Bonjour ! Avec Buffla le H Bonjour ! Et Sam Lamann Salut à tous, ça va ? Comment ça va ? Ah oui très bien C'est de la bonne attaque les gars Oui ! Les années 80, j'adore l'idée Avec des gens qui ne l'ont pas connu Salut les gars ! Bienvenue, j'espère que vous avez votre petite dédicace Aujourd'hui, on dit bonjour à Monique ! Salut Monique ! Salut Monique ! Non, on arrête Ouais, merci Pas déconner Comment ça va ? J'ai bien crevé Ça tombe pas l'interview du coup ? S'il vous plaît ? L'interview de Monique ? Non, jamais D'accord On a deux petits nouveaux là C'est quelqu'un qui m'a conseillé, c'est pas CC Qui a un plateau Qui a un plateau le Kitchen Le Kitchen Ah ! Très gentil ! Oui, évidemment ! En plus, il y a nos conseillers Bah, je crois bien que c'est Invite-nous ! Pour ma part, je la déteste Je sais pas si vous êtes au commun Bah, bien sûr ! Elle est en concurrence frontale Tu détestes les femmes en général Ton nouveau spectacle s'appelle À la cuisine, c'est bien mieux C'est de la chambre à la cuisine ça s'appelle C'est très important C'est Michel Leib qui l'a écrit d'ailleurs Et je suis très content de... Bah d'ailleurs, tu nous fais l'imitation maintenant Je t'ai mis dans l'embarque Je t'ai mis dans la sauce Donc, on vous a vu sur internet Vous faites des trucs dans la rue Ça s'appelle comment ? Vlog douteux Vlog douteux, ouais Parce que dit comme ça, c'est un peu chelou Et Sam, franchement, ils sont trop marrants Parce qu'ils sont, j'imagine, total en impro Ça punch Ça punch Ça punch bien On va essayer de vous connaître un peu plus Vufla et Lucas Lucas, tu nous viens du Pays Basque Oui ! Non ! Alors en fait, je viens de Lorraine Mon père vient du Pays Basque Il commence pas à contredire Il t'a donné toutes les réponses possibles Oui, non, peut-être Voilà Ou les deux Je viens de Lorraine Mais j'ai des origines basque J'annule tout Ok Je suis très mauvais en mentalisme Parce que j'avais préféré Le Pays Basque C'est le co-autour de Mesmer à la base Il faut le savoir C'est ça Mais d'ailleurs, Mesmer, tu vois pas Alors spectacle, je me suis fait Non, non, mais choisis l'autre Il faut savoir que Mesmer dedans, c'est Jeff Manaclock Je sais pas si c'est au courant Je sais pas si vous le savez Les magiciages dans une trappe Exactement D'où la voix régulée Ah mais c'est ça Et oui Dans le panneau Dans le panneau Tomber dans le panneau Elle avait des yeux comme des phares Elle était très beau J'ai pas été au collège Dans le panneau, c'est très simple Je vais vous donner à vous trois Des noms de villes chelous Qui existent Ou que j'ai inventées Va falloir me dire l'un ou l'autre Ou les deux J'adore ce jeu La bonne ville Ouais, tu l'avais fait toi T'as raison Si vous gagnez, vous avez le droit à une rondelle Au bout de trois rondelles de couleurs différentes Vous avez le droit à un Jean Pascal Oh C'est-à-dire un agitateur Oh yeah Je suis un agitateur Un provocateur My name is Pascal Il l'a mangé Il l'a mangé Il l'a mangé C'est parti Mes seins ou mes burnes ? Mes seins Bah oui, mes seins Mes seins C'est vrai ? Ouais, mes seins Ok, tout le monde a gagné C'est mes seins La rondelle La rondelle La rondelle La rondelle La rondelle Faux ou vrai ? Faux Faux La ville La ville Mais quelle soupe ? Ça va toi ? Ça se passe comment ? Non, c'est pas la soupe Faux Non, 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 y'a que des villes C'est que des panneaux de villes Et à chaque fois, il va te proposer deux villes Il y en a une vraie et une fausse C'était une vraie soupe C'est pas grave C'est faux Ah, c'est pour ça J'avais noté Quand tu commences une question par Faux ou vrai ? Faux ou vrai ? Donc, est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Faux ? Ou une ville qui s'appelle... Moi, je dirais Faux Ok Je dirais Faux V-R-E-T Ok Bien, c'était faux ! F-A-U F-A-U-F-Lat a perdu ! Change de duo, pterwej ! Allez, caff ! On va faire des blogs maintenant Des blogs voûteux Allez, des blogs voûteurs T'as vu, c'est beau hein, une fin de carrière J'ai jamais vu ça en vrai Oh mais merde ! A chaque fois qu'on m'interview ou machin Ca arrive pas souvent Les gens disent que je termine ma carrière Mais pourquoi ? C'est génial ! Au moins, il y a un bon point C'est que t'arrives à faire deux choses en même temps La commencer et la terminer Et la terminer Chaque fois En une fois C'est tellement rare Putain, je suis navré C'est ce qu'on appelle un toupil Chez Jean-Luc Reichman C'est vraiment... Quand tu passes à Saint-Pierre C'est lui qui fait les traces de pas C'est sûr et certain C'est sûr et certain Ca mérite un applaudissement Lucas Merci 1-1 Et donc c'était faux ! C'était faux ! Elle fabule On continue Comme la soupe Pompé ou Piné ? Pompé ou Piné ? J'aimerais bien les deux Ok, dans un premier temps On va continuer l'émission dans un premier temps Voilà, yes C'est quelqu'un qui me fait du pied depuis... Ok, waouh ! J'en fais de m'épiler moi Allez, Pompé Pompé, ok Moi je dirais Pompé aussi Ok Ouais, je suis un jeune Je suis contre le système Je vais dire Piné Je comprends Et bien c'était... Piné ! Pardon ! Je suis navré J'aime trop la victoire Ça se voit pas du tout On continue Moyen ou cool ? Cool ! Je viens de la ville de Cool donc... Cool ! Originaire du yeah man Le truc bien claqué Vraiment le truc bien claqué Je dirais cool Ok Et toi tu dis Je vais dire cool Je vais dire cool Et bien c'était les deux Mais non ! Mais non ! Je peux dire les deux aussi ! C'est tellement bien préparé Moyen, ça s'écrit comme moyen et cool C-2-O-L-E Comme d'haricons Comme d'haricons J'ai aucune référence C'est normal T'inquiète pas Même moi ! Les frères ennemis Et il connaît Papa, Maman L'abonnez-moi Comme nous Y'en a des tas Le premier stème de peur On est d'accord ? Mais c'est vraiment le premier stème de peur Mais bien sûr Je suis hyper recompuissant par lui Rebeville ou Burville ? Burville 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 Et bah c'était les deux ! Oh ! Oh ! Mais non ! Y'a un Rebeville ! Rondelle Poussé ou tiré ? Tiré Poussé Euh... Franchement POV ma mère Poussé Bah j'dirais les deux Poussé j'veux bien un P-O-U-2-S-A-Y Ouais moi c'est les poussés Un poussé en Provence Ou un poussé sur Seau Mais pour moi on dirait Un poussé fort C'est très petit comme ville Et on dirait un poussoir Ou poussé sur Loire Un truc comme ça tu vois C'était poussé Exactement l'orthographe que t'as dit Excellent C'est vrai ? Attends mais t'avais dit tiré toi en plus non ? De quoi ? T'avais dit poussé ou tiré ? J'avais tiré mais j'avais déjà appelé Alors ça s'appelle une rondelle d'honneur C'est la rondelle d'honneur ? Alors au bout de 3 rondelles tu as un agitateur J'ai un agitateur J'ai un Jean Pascal Parce que je peux choisir mon Jean Pascal ? Bah évidemment Alors je vais choisir mon Jean Pascal Je vais prendre le Jean Pascal J'y gagne jamais rien Voilà Waouh Même des abonnés J'ai gagné très peu d'abonnés POV les vieux sur Instagram Deux petits animaux De la forêt de l'huitain Les suricates dans leur univers non naturel Mais vous inquiétez pas on fera pareil avec vous On vous mettra des osselets là et... Ça sera nos os quand ça arrivera Excuse moi connard ça prend un ou deux ans ? Je sais plus Moi ça s'écrit Lucas Garrett je crois Raconte nous les tickets de rationnement On tue pour moins que ça Faux concours ou vitocours ? Faux concours C'est là où est le puits du fou je crois Faux concours Faux concours C'est très bien Alors moi ce que j'aime c'est la fin de van c'est le ça Le puits du fou quoi T'es pas de coups dit t'adore faire les personnages c'est hyper marrant Donc c'était les deux Les deux C'est le seul jeu où tu peux pas perdre C'est vraiment bien fait On continue C'est tout le temps les deux La baffe ou la bifle ? Oh Il y a un choc Si ça m'est choqué Moi j'aime bien la vanne de maman C'est quoi une gifle ? C'est comme une bifle mais avec la main Très très bon Très très bon C'est quoi une bif par contre ? Allez yes C'est comme une soupe faute C'est chaud C'est comme une soupe faute mais dans la gueule Ah d'accord Tu connais pas ? La bifle La baffe En un seul mot Moi je dis la baffe Et moi j'aime bien la baffe Sébastien la baffe Et c'était la baffe Ouais J'ai enfin gagné Bibiche ou bitch ? Bitch Bitch moi je dirais aussi Bitch sur plage C'était les deux ! Oh bah j'ai encore gagné C'était les deux En vrai t'es trop cool Cody Tu veux pas qu'ils en perdent Oui tu veux pas qu'ils en perdent Je crois qu'il y a plus de pied Je crois que c'est Cody de Coubertin D'ailleurs Oh Il me semble Pierre de Coubertin Pierre de Coubertin Pierre de Coubertin C'est un mec qui jouait à l'AC Milan C'est vrai ? C'est un milieu offensif C'est un milieu offensif Ah ok Magie dans les pieds le gars Il joue avec Sidorf J'ai trouvé le personnage de Lucas C'est Lucas le naïf C'est quoi ? Une soupe ? Une bifle ? C'est vrai ? Putain je vais serrer Je vais devoir changer le personnage A chaque fois que tu parles Si tu regardes bien il coupe ce que tu dis C'est vrai ? T'es en cut T'es l'homme le plus coupé au moins Non pas du tout Non mais je rigole T'es assistant de magicien regarde Bon bah écoutez Il a serré mon personnage Je vais devoir changer A valeur ou suceur ? Oh 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 Eh je fais les deux Je fais les deux Je fais le petit tâche POV le Windows Je pense que c'est suceur EU2RE A valeur Moi je suis très sur l'orthographe Tu vois T'es très achat A valeur Ah pardon moi j'avais pas donné ma réponse A valeur c'est plus l'heure Je parlais de Sam Il parle tellement que je sais même pas Il se retrouve il y a une réponse dans ses phrases Est-ce que tu peux claper avant de parler à Jégo Lucas va bafouiller première Le Ro du Sage ou le P du Fou Oh 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 J'aime bien la tentative C'est quoi la première ? Le Ro du Sage Le Ro du Sage ou le P du Fou Je vais sur le Ro du Sage Moi j'ai sur le truc de raciste Le P du Fou Non pardon Le P du Fou Rien à voir On a le droit de vanner le P du Fou ou pas ? C'est hyper à la mode dans les podcasts à chaque fois Tous les podcasts ils vannent le P du Fou Ah ouais ? On va être fan du P du Fou Juste Flaubert Oui Il a fait le Flaubert Eh il a les refs hein Il a les refs Mais il est jeune Koudi Koudi ? Bah oui regarde Mais qui vous a dit qu'il était pas jeune ? Je mets des capuches Le Ro du Sage Bah oui je le savais Donnez-moi cet agitateur ce provocateur Agitateur Mais c'est quoi ? Ah c'est une musique par contre ? C'est une vraie musique de l'Astarrake C'est Jean-Pascal qui a chanté ça D'accord C'était juste à... Ah Jean-Pascal C'est pas celui qui est mal sapé On dirait qu'il veut suicider Ah non ça c'est Benjamin Millet Jean-Pascal Jean-Pascal qui a participé à LOL qui rissort Si je ne m'abuse Mets ton micro Bien Surtout quand t'as des bonnes interventions Non Parce que depuis tout à l'heure je suis cut en fait Non non ça va Tu disais quoi alors ? Jean-Pascal qui a participé à LOL qui rissort Dans la carte Joker Ah ok alors éloigne le micro Non c'était Georges Alain Ah c'était Georges Alain Ah mais voilà c'est lui qui a l'air déprimé Qui veut suicider Ah l'abri couche ! Cracky News ! J'interromps cette émission pour une interruption d'émission L'actualité n'attend pas Et l'on rejoint tout de suite notre envoyé spatial Qui met la main là où le doigt de l'homme n'a jamais mis le pied C'est Jean Fichel Ficelle Jean Ficelle Ficelle bonjour vous êtes où actuellement ? Euh je suis dans le souk Exactement ! Qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors figurez-vous que dans le souk là Pardon non monsieur je vais pas vous acheter votre tapis Et euh voilà donc évidemment dans le souk c'est vraiment avant tout la diversité Que ici on aborde D'ailleurs ça sera aussi ici qu'on tiendra la COP28 C'est bien on le tient dans des endroits qui représentent de plus en plus le futur de la France C'est à dire un milieu de sable Et évidemment si on était sur Valeurs Actuelles Donnez-moi l'actu qu'est-ce qui s'y passe dans votre souk ? Alors dans le Montsouk On peut payer au guichet Et ça c'est super Maintenant ils prennent les CB Ils ont un petit sum up Ils vont régler comme ça, ça se régale Est-ce que vous avez... Faites participer, vous avez des intervenants Bien sûr, bien sûr Bah là on est un venteur du souk Donc d'ailleurs il a un très fort accent Très très fort accent C'est le moment des accents ! C'est vrai que j'ai un fort accent français alors que je suis marocain Il n'est pas tombé dans le piège Bravo ! Et on a accompagné, je l'ai rencontré de monsieur Nameux Nameux qui par contre est fortement handicapé Et ça s'entend très vite On est vraiment sur tout ce qui est cancel Excellent ! Oui c'est vrai il me manque une oreille Quel dommage Non mais pardon, je vous le répète Parce que vous entendez mal Qu'est-ce que ça vous fait d'être au souk en ce moment Parmi cette période ? On sait que c'est charnière Sour au souk ! C'est ce que j'allais dire Sour au souk ! Par contre tu vends des tapis Pardon Il n'y a pas de soucis, on me reste à ta place Et donc ouais, tu disais sourd Toi tu fais quoi dans la vie déjà ? Mardi mais après le jeudi rarement Bah ok, ouais bien sûr évidemment T'as raté le début de la phrase, on la refait Que tu puisses la formuler avec ta langue Quand je dis ta langue dans le français On aimerait que tout le monde comprenne autour de la table Coudi on a toujours le duplex ? Oui mais plus pour très longtemps Vous allez passer à la compta également Génial ! Génial ! Ça j'ai bien entendu Il sait pas ce que c'est, il a jamais travaillé Je sais pas ce que c'est la compta La compta pour moi c'est Sylvie C'est-à-dire que tu vas te faire virer Quand on te dit pas ça à la compta C'est récupère ton chose C'est à côté de la bifle Ah bah oui mais il apprend des choses Il apprend des choses Non mais t'es viré mais rends-moi la brique Rends-moi la brique Rends-moi la brique 1, 2, 3 les deux Yes ! Il nous déteste J'ai invité deux jeunes, ça va aller te dire Les deux jeunes, je déteste le monde J'ai envie de mourir Y'a que nous qui parlons là, c'est gélant Oui, vous êtes où exactement Eh bien écoutez, en ce moment même je me trouve dans la jungle Dans la jungle amazonienne Vous allez pas me croire mais il reste seulement deux arbres Aïe 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 ! Deux arbres et tout autant de koalas On s'y attendait pourtant A cause de la pâte à tartiner vous me disiez en crise Oui tout à fait Alors la pâte à tartiner à l'eucalyptus Il faut le savoir Depuis que les koalas vont au supermarché Acheter leur propre nutellucalyptus C'est très très loin à dire Il y a qu'un paresseux par arbre Et voilà Du coup je me retrouve devant un arbre amazonien Est-ce qu'il y a des gens autour de vous Avec qui on pourrait discuter de cette affaire ? Alors oui, il y a deux sur i4 Il y a deux sur i4 Un berbe Ils m'ont l'air d'être très très muets Ils sont très très muets Alors il y en a un qui parle le langage des signes Et l'autre qui traduit Mais en langage des signes également Alors c'est très très difficile à les comprendre Mais voilà Et donc du coup c'est marrant parce qu'on les a Voilà Alors là ils sont en train de mimer un ascenseur en panne Voilà Voilà Il faut savoir qu'avant d'être dans la jungle amazonienne Ils étaient mascottes pour une équipe de foot Ou traduire ce qu'il se passe Alors là apparemment il essaie de s'enfoncer une bague dans le doigt Mais c'est pas le bon Et puis voilà Alors les crochets, des boucles d'oreilles Parce que je parle très bien sur i4 J'ai appris ça en 3ème B Ah voilà Donc apparemment Il y a un collier qui est un petit peu trop serré Et il essaye de mimer la mort de Marion Cotillard dans Batman J'ai fait mes émissions moi-même comme Christopher Nolan Et voilà il a retrouvé la voie Merci Il a retrouvé la voie c'est magnifique C'est une interruption d'interruption d'émission Merci beaucoup Ah je fais un breaking news Ah bah vas-y si ça te plait Oh j'adore ça Breaking news Yeah Et je suis avec Dick Rivers Dick Rivers bonjour Vous êtes devenu maintenant journaliste Bonjour Bonjour c'est décrivain Vous savez quel âge exactement ? C'est très confus J'ai entre 77 et 8 ans Je ne sais pas Au moyen-âge Ah Ah Essayez de faire des phrases Ouais En fait j'ai un problème C'est que je suis reparti sur l'imitation de Scooby-Doo On fait la blague à Lucas Oui On est vraiment au côté d'être là Scooby C'est quoi ton parcours là ? Toi tu veux être humoriste comme Comme Lucas ? Ou pas du tout ? Ah ouais Bah moi en fait Là en ce moment tu fais quoi ? Tu es étudiant ? Tu bosses quelque part ? Non moi en fait j'ai 24 ans Donc j'ai fini mes études Mais je ne t'ai pas demandé là Il commence à être piquant Le gars je passe au moment Le gars c'est haut de coudille Salut je m'appelle Vefla J'ai 24 ans Mais t'es pas Miss France hein Ouais ouais voilà En fait j'ai fait des études d'ingénieur J'ai bossé un peu dans le bâtiment Ok Et après ils ont pas trop aimé Que je fasse que des blagues dans le bâtiment Genre ah c'est chiant Flavien C'est un mur-porteur et tout Donc après je me suis lancé Il a placé le mur-porteur Et après je me suis lancé dans le stand-up il y a un an J'ai rencontré Lucas au mois de décembre Ok Sur un plateau ? Ouais Ouais excellent Sur un plateau qu'on nommera pas ici Mais après on a continué On a fait plein de trucs ensemble Et après bah on aimerait bien juste créer des trucs drôles quoi Pourquoi vous voulez pas nommer le plateau ? Bah oui c'est bizarre Parce qu'on s'est fait virer de l'organisation du plateau C'est vrai ? J'adore l'idée Bah voilà Ouais c'est vrai Et à cause de quoi ? Oh bah tu sais À cause de Lucas je pense Ouais 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 Non mais des fois c'est des problèmes d'organisation et tout Non mais qu'on sache parce que toi t'as un plateau aussi Ouais bah j'ai un plateau depuis 10 ans moi Ouais donc il veut savoir en fait Bah en fait apparemment le MC a pas le droit de sortir sa bite sur scène Ah Ça on me l'avait pas du au field tu vois Le MC c'était toi ? Bah non je faisais limitation de **** donc vraiment Cela dit si c'est vrai on en a d'autres qui sortent plus que Ah bah c'est une tradition au field moi j'ai fait partie du field Ah oui j'étais au field il y a une semaine Ouais ouais j'ai fait partie de la troupe jusqu'à l'année dernière j'y étais encore Et c'est une tradition au field depuis Luc Chosoni qui a créé cette scène il y a 32 ans 33 ans 33 ans j'étais toi J'étais une main ans Incroyable je suis une très vieille personne Donc on a fait partie de cette équipe du field Et Luc a une tradition qui a été perpétuée au Ancestrale du coup Ancestrale au fil des ans C'est de monter à poil sur scène et de montrer sa tub sur scène Soit il traversait dans le fond sans rien dire pendant qu'il y avait quelqu'un qui animait Soit il dit bonsoir et puis il est à poil mais il fait aucune ref à ça Aucune ref Moi il y avait un mec tout nunou mais c'était dans le sketch quoi Ouais ouais ça peut arriver et du coup quand j'ai intégré la troupe on va écrire un sketch J'ai perpétué la tradition j'ai fait un sketch où j'ai montré ma tub voilà ça y est on peut passer à autre chose D'ailleurs je sais que la tub fera l'Olympia avant moi Ma tub c'est même pas moi la première partie Apparemment c'est Lucas Ah bah ouais ouais Moi je jongle avec ses cousins les boules Faut pas tout relever Non mais Heureusement que c'est Les plafades C'est l'oreille dont je suis sourd c'est celle-là Regarde là tu fais partie d'une Ça c'est une nouvelle aventure, nouvelle troupe quoi Ouais une nouvelle troupe La troupe d'History Tealing c'est une soirée produite par Kyron C'est une soirée stand-up Sauf qu'au lieu de venir en nous-mêmes on vient en personnages historiques Donc il y a de tout, il y a Cléopathe, il y a César, il y a Jacques Chirac, Steve Jobs, je serai Spartacus Donc ça fait un mois que je... Ouais il y a Steve Jobs Donnez leur gueule les deux gamins J'ai rien dit C'est la seule séquence on a pas parlé Ouais c'est exactement pour ça que je le fais Et c'est là le 31 dernier jour Le 31 décembre au cinéma le Grand Rex Alors voilà il y a 3000 places à remplir Et pour l'instant à vendredi il reste 3000 places Donc allez-y venez 31 ça va au dernier moment En vrai c'est un concept parce qu'on vient tous avec l'interprétation du personnage on a tous un angle assez particulier Franchement pour le coup c'est très golerie Mais c'est un concept de ouf en vrai Et voilà moi j'ai avec un Spartacus un peu différent vous verrez Là il a qu'un bras c'est juste après Il s'en a combat Demande à Croison Donc après vous faites Oui non au concept Il l'a pris là Moi je reste dessus Ok j'adore Non mais c'est trop cool Lucas c'est quoi les sujets là que tu traites sur les plateaux ? Est-ce que t'as une heure là ? Ou tu construis ton heure ? Là je construis l'heure Là je construis l'heure Non on est pas encore à l'heure Là on bosse dessus moi je bosse souvent avec Vefla Mais ça veut dire que vous allez faire un duo sur scène ? Ah ou pas ? Non peut-être On aimerait bien peut-être faire des exceptionnels où on a deux sur scène Mais faudrait qu'on ait du public pour ça Sinon après tu te retrouves là à dire Sur 3000 places il en reste 3000 Et nous on avait une idée où en fait Lucas il se déguiserait en cléopathe sur scène Ah c'est pas mal ça Et Vefla ce Spartacus Ouais 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 Si ça existe pas déjà ça Mais c'est bien les gars Franchement c'est bien d'innover les consoles comme ça bravo En vrai de vrai On fait chacun notre truc de stand-up Mais comme on a pas le même registre ça se nourrit bien C'est les pas d'accord Si les gens ensemble ils sont pas d'accord On traduit hein Mais pour l'instant on a très peu En vrai on doit avoir 15 minutes De blagues ? Ouais très peu de blagues Mais après moi là j'avoue que là récemment je fais le field La scène ouverte En fait je pensais que je marchais beaucoup plus en comedy club Avec le truc de promiscuité 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 Voilà Et en fait non en fait en vrai En vraie scène de théâtre Vraie scène avec des pleins de gens et tout Ça s'est hyper bien passé C'est un autre délire Et en fait quand tu donnes de l'énergie Moi je donne beaucoup d'énergie sur scène Et tu t'en reçois beaucoup plus Donc en fait tu carbures beaucoup plus Donc c'est trop bien Et donc là je commence vraiment Là je me suis inscrit à plein de concours d'humour festival etc Parce que là j'aimerais vraiment bien me diriger vers l'heure quoi Parce que en fait c'est cool les comedy clubs et tout Mais pour avancer je me suis dit que là En fait j'ai pas un style qui finalement des fois se prête tant que ça au comedy club Ça marche bien mais si tu me mets en premier les gens sont là Bah c'est peut-être trop brisure dans le jeu dans un truc de stand-up J'arrive pas je dis Les relations hommes-femmes et les meufs Voilà Donc n'hésitez pas à traîner à tous les plus gros plateau de Paname pour voir ça Mais Putain fin de carrière Fin de carrière Non mais moi je vais y aller Moi je m'en fous j'ai pas de spectacle Donc c'est vrai C'est bien les comedy clubs Mais pas trop Parce que après tu vas rentrer dans une sorte d'offre de fast-food Où les gens en auront pour leur argent Mais ils vont pas faire la démarche de venir te voir toi Tu vois ? Bah moi je vais payer 15 balles pour voir plein d'artistes Il y en a que j'aime Il y en a que j'aime pas Après mon fast-food Par contre d'aller chercher un restaurant gastronomique Qui coûte un peu En fait il faut que tu Tu es ton personnage Pour l'instant c'est un kebab Même pas un très bon kebab Et dans le pain On n'a pas la galette Dans le pain On est sur la chips Après en comedy club c'est quand même très cool Il y en a beaucoup de très très cool C'est très bien Mais en fait moi je pense que c'est quand même super bien d'en faire Pour se confronter Enfin c'est pas savoir ce qu'on vaut mais un peu quand même Parce qu'il y a moyen Il y a beaucoup de gens qui arrivent déjà Ils ont pas fait de spectacle et tout Ils arrivent directement avec une heure Ils ont jamais fait de scène et tout Et en fait ils sont en mode Ah mais c'est marrant et tout Et moi j'ai vu des choses dans des scènes à Nancy Le mec il faut 15-20 minutes C'est un cauchemar Non mais c'est pas possible Moi j'ai vu des mecs arriver C'est pas possible d'arriver à une heure sans avoir rien testé C'est impossible Mais oui bien sûr En vrai de vrai j'adore l'ambiance comedy club Voir les copains et tout Nous d'ailleurs on en a un avec The Fly Tu crées un réseau aussi Le Pacalo On a le Pacalo tous les dimanches C'est trop cool Avignon ? Non on est à Mais de base on était à Avignon Oui parce que c'est spécialisé On était à Avignon Et en fait on a Continué avec cette troupe Maintenant on est à Paris tous les dimanches Au bar les copains Et moi le mardi je suis au Ginette Et même le Fridge Le Joke Il y en a que j'aimerais bien rentrer Moi je suis au Carpelle Chez Arthur Perrier aussi Arthur Perrier encore J'y ai été souvent C'est trop cool Il y a plein de comedy clubs comme ça qui sont trop cool Et non non j'aime beaucoup Je critique pas du tout l'ambiance comedy club Ce que je sais c'est que je propose Un rétro-pédalage Non Un rétro-pédalage parce que Tu as coupé le passage où il dit que c'est tous un ch** Non mais non mais c'est qu'en fait C'est surtout vide de se perdre dans son style en fait Je pense que trop traîner en comedy club Le défaut c'est que c'est facile de perdre qui on est Et d'arriver à un formatage de manière à faire rire Mais faire rire comptoir quoi Arriver et dire Moi j'ai pas d'impro Mais t'as raison Mais c'était sa meilleure manne Ta base c'est d'écrire toi ton métier C'est d'écrire toi C'est-à-dire ton vécu à toi Si t'as pas de vécu Bah tu vas dire C'est pas ce que j'ai remarqué Mais les vélibs, les textos Et la différence entre les mecs Je t'arrête de parler de Vefla par contre Non mais si t'as un vécu Personne peut le raconter à ta place Donc c'est ça qui va te distinguer des autres C'est comme ça qu'on a à chaque fois Tous les 4-5 ans Quelqu'un qui sort du lot Parce que Ah il raconte un truc qui me concerne Tu vois tu parles de l'intime à l'universel Bien sûr C'est ça Et puis la sincérité Et la sincérité Le gars il vieille nuance Son premier podcast Je nuance Je nuance Parce qu'on est en train de critiquer Des ambiances de Comédie Club Dans lesquelles on ne joue pas Bah voilà Et figurez-vous que j'aimerais trop écrire pour Flavien Figurez-vous Non je veux pas J'ai utilisé un mot Avec plus de deux syllabes T'es surpris Non mais alors Les vieux Les vieux c'est narré Les vieux c'est un truc de vieux Figurez-vous Alors je sais pas de quel vieil parle par contre Figurez-vous Quelle aubaine Quelle aubaine Mais Goudi toi tu dis Wesh Les crampetés Apagnans Banger Oh la la Il a dit banger Il a dit banger Il a dit banger T'as vu ? Mon grand-père quand il dit Fortnite Y'a pas du ringard Y'a pas du ringard Mais moi j'adore ça Parce que t'es ok t'es battre Moi je m'en trouve Ah oui c'est ça Non C'était tip top en tout cas Ah mais trop cool C'était Tu as commencé une phrase Lucas Ouais toi tu joues en Comédie Club On te... Ouais ouais je reviens en Comédie Club Ah trop bien J'ai joué jusqu'à l'année dernière encore Mais là je suis au théâtre en ce moment Et mon préférence c'est storytelling Et puis des chroniques dont on parle de Gabrielle Française Donc voilà donc Et son plateau Et oui mon plateau Alors mon plateau ça fait dix ans On l'a fait pendant dix ans là Dans le Grand Comédie Club Et là on a On s'est mis un peu Tite pause Tite pause Tite pause on fait des exceptionnels de temps en temps au République Et puis voilà Avec mon... Ah ouais Bah attends on va parler Bah attends on va dire que c'était Attends on refait tes blagues On fait les exceptionnels avec tous ceux qui sont venus depuis dix ans Et vous est arrivé un truc what the fuck ou what the fake dans votre vie ? Ou pas ? Aaaaah On a vécu hein Aaaaah 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 Longtemps la zone Vous allez dire un truc vrai, un truc faux, faut deviner ou juste un truc vrai ? Essayez de deviner Festival de Cannes 2008 Non Ca c'est pas vrai 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 Non on a trois anecdotes avec trois célébrités Ok ok Yeah Parce que nous en vrai on cotoe un peu le showbiz On peut le dire Mais de loin quoi De loin quoi Je connais Cody Je connais Cody 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 Ok Première anecdote Vas-y raconte la première Moi je raconte Ludovic Bah tu pourras biper des noms si jamais On dit s'il te plait S'il te plait J'suis tellement désolé C'est ça quand le régisseur c'est le producteur Il parle tellement mal au régisseur qu'il a pas l'habitude J'arrête pas de lui dire Je suis désolé sincèrement On faisait spectacle stand-up gratuit Et on a été donné un flyer à François Hollande J'ai fallu me faire encastrer par la sécurité Mais j'ai réussi à contourner tout pile Et tous les autres se sont fait choper Et nous moi j'ai donné in extremis le flyer à François Hollande Alors faut savoir que si on a bipé le nom C'est un président de la république Voilà Non 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 T'as bipé le nom et après tu l'imites On va dire ça Oh boy Il faut vraiment bipé François Hollande Parce qu'il était avec Jules Gaillet On sait pas trop si on a le droit de le dire C'était en casque de moto du coup Ouais Bah il était à scooter C'était trop dur de choper On ne bip rien Il était avec Jules Il était avec Jules C'était François Hollande Ça c'est la première Mais voilà La deuxième La deuxième anecdote c'est un jour Le plateau qu'on ne peut pas nommer Parce que Lucas a sorti sa teub là On était Et là on voit ici On voit une star du YouTube C'est le plouf Où on était avant Ah d'accord c'est du plouf C'était cool Non c'était cool Je connais bien le plouf On s'est fait têche Ouais mais non mais il y avait plusieurs lieux qui avaient ouvert Et on s'est fait têche Parce qu'on remplissait pas Ah c'était un autre soir Et en gros un jour Un jour il y avait dans le bar Il y a Ludovic En vrai on a tous bidé ce soir là Moi particulièrement J'ai vu la gêne dans les jeux de Ludovic C'est ce que dit Twitter Et personnage pas très agréable C'est pour ça qu'il faudra peut-être le biper Mais pas très respectueux à l'égard des stand-upers Tu peux mouiche là ou pas ? Mais les gars S'il te plait Viens on change de place Arrête de poser des questions et fais ton truc J'allais dire une dinguerie Mais Dji t'as dinguerie J'allais dire une dinguerie Ton anecdote alors Ludovic Bah ça on a raconté voilà Un personnage détestable En vrai Très déçu Parce que c'est quand même un mec qu'on a beaucoup apprécié Il ne faut jamais rencontrer ses idoles Oui oui en vrai de vrai J'allais vraiment jamais rencontrer C'est pour ça qu'on ait accepté le pas de casse de cul Tu l'as mis à l'image ? Ouais bah Il est mauvais T'es mauvais en Réal Franchement t'es pas Eh je fais de la Réal T'es pas très doué de tes doigts Lucas T'es pas comme ta grosse daronne Lucas t'as loupé des bêtes de van Tu vois il a pas mis les bonnes caméras T'as loupé des bêtes de van Non non je te jure T'as pas entendu Il a dit quoi ? Il a dit faut jamais rencontrer ses idoles J'ai dit c'est pour ça qu'on a accepté le podcast de Koudi Ah merde Ah j'ai raté la meilleure blague du spectacle Non parce que Koudi Koudi c'est l'idoles que tu peux rencontrer Il est proche Figurez-vous Je veux mon dernier avec quoi ça Koudi nous dit faut bosser des anecdotes frère Va Charbonne toute la nuit C'est vrai Non mais Vufla il est demi indigné Il met qu'un bras Eh dis-donc les gars Je suis un demi indigné Les humoristes nuls quand il faut un excitement C'est pas si vous avez remarqué C'est pas si vous avez remarqué Mais j'ai un pied pour t'aider dans le micro Allez C'est tellement marrant Et pour tenir mon coup J'ai envie de te peps On fait des vidéos sur TikTok Ça se passe bien On fait un peu de vues On fait un peu de buzz Et là qui est-ce qui nous envoie un message sur TikTok Ludovic Le fils de Gilles Lelouch Et il nous dit mon père vous adore Il nous suit sur Insta Gilles Lelouch Et il nous dit les gars c'est trop bien ce que vous faites C'est trop bien ce que vous faites J'y crois pas une seconde Mon fils m'en a parlé Mon fils m'en a parlé Il nous a envoyé un DM On était trop heureux Bravo les gars Je l'envoie à ma mère Et je l'envoie à ma mère Ma mère a dit C'est qui ? Et sa mère a dit c'est qui ? Lucas C'est une vraie anecdote Convoi de sable de ma mère Non je te montre juste un autre truc Avec la convoi de sable de ma mère Elle envoie foie gras Hop 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 C'est pas la bonne conversation Ouais pardon Convoi de sable avec ma mère Je suis génére après moi Foie gras Foie gras Juste en dessous Courage pour l'IRM du papy Allez voilà Merci maman Pour les transitions Vous avez le même humour du coup Mais je te jure Comme quoi la pose Ne tombe jamais très loin du C'est absolument désolé De t'avoir mis dans cette sauce Mais franchement merci Je pourrais me couper au montage Si tu veux dire Je vais surtout pas apparaître dans ton truc Ah il se check et il pense vraiment Ce qu'il vient de me dire Est-ce qu'on peut juste résumer La première Est-ce qu'on peut La première On a Fly et François Hollande Fly et François Hollande Ludovic nous a chier dessus Troisième Gilles Lelouch J'ai envie que les trois soient vrais Mais je dirais François Hollande moins François Hollande vrai ? C'est faux A trois on dit 1, 2, 3 Gilles Lelouch Oh on a gagné On a gagné On a gagné Du coup on récupère tous les droits Alors en fait est-ce qu'apparemment François Hollande François Hollande est un vrai connard Qui a le numéro de sa mère C'est ça C'est le mec qui a rien compris Moi j'ai rien compris François Hollande assez gentil Juste je suis passé entre la sécurité Génial Enclenché Mais en fait il était pour Avignon Pour faire la politique quoi Et donc voilà Et par contre j'ai réussi en fait Il y a tout le même truc de SOS Pisa Qui me dit allez Lucas vas-y Et donc je passe in extremis J'ai réussi à le Demi Flyers Et trop fort en fait C'est trop dur d'être un politique je trouve sur certains trucs Parce que à peine il était dans sa tête et tout Il me voit Grand sourire Oui merci je viendrai Il est pas du tout venu Il viendra jamais Et Ludovic Tu biperas la scellureté Mais on a été Je biperai rien du tout Arrête de biper Arrête de vouloir biper toi Mais parce que On peut pas cracher sur les choses Le gars il veut être réel On va rien biter Par contre on va flouter ta gueule Ah génial Bravo pour les anecdotes Est-ce qu'on va deviner les anecdotes On s'en bat les couilles On va écouter Nam Parce que ça a l'air plus intéressant Alors j'ai écrit 3 fausses anecdotes Et il y en a 2 de vrais dedans J'ai grave envie de pisser Ok Tu sais que t'es pas obligé de tout dire Alors la première anecdote c'était que j'étais dans un train C'est pas mal La deuxième anecdote c'est que Un train qui était à l'heure Oh c'est pas possible Qui était à l'heure pour aller avant l'heure Non c'est ça À valeur Coup du cliché J'ai acheté un café dans le train Il était hyper cher C'est quoi ? C'est le wagon de mine C'est un Ouigo quoi Ça a rien à voir Les meufs vous êtes trop relou à chaque fois J'étais dans un train en train de redescendre à Toulon Pour avoir ma mère Maman je t'aime Voilà Et j'étais en première Parce que je descendais pour un spectacle Et du coup J'apprends dans le train J'ai mes écouteurs J'apprends dans le train Que je suis sélectionné Pour aller jouer au Grand Rex Excellent Et du coup j'ai mes écouteurs Et je suis en mode Donc mon pote m'appelle Il me dit écoute tu fais partie De la liste des Hones de Didier Deschamps Donc je suis en mode Putain ! Mais c'est pas vrai ! C'est génial ! Et j'oublie complètement que je suis dans un wagon silencieux Ah ouais tu crie comme ça Et je suis en mode Mais non ! Mais c'est trop bien ! Génial ! Et là dans mon dos Je sens un Tu vois Et je me retourne Bruno Solo Mais non ! Bruno Solo Et je me retourne Et je vois Bruno Solo Et dans ma tête je vais Oh putain Bruno Solo ! Et évidemment je ne le dis pas Et je fais Et pour moi c'est comme si on se connaissait Tu vois Il me dit excuse moi je crois que tu parles un petit peu fort Je dis ah putain ! Je m'en étais pas rendu compte Et donc je dis pardon Donc je me lève T'avais l'impression d'être solo en fait Yes ! Et du coup je vais dans les escaliers Merci à toi ! Je ne te rappellerai pas Et je vais dans l'escalier Je m'assois tu vois Entre deux wagons Et là je m'assois Et donc je reçois avec mon pote Je vois putain c'est génial et tout Et là il y a Lionel Abelanski qui monte Excellent ! Je dis mais putain mais c'est quoi ce wagon ? On l'a pas ! On l'a pas ! On l'a pas ! Ecoutez ma mère ! J'ai aucune des personnes que tu dis depuis tout à l'heure Ah mais si ! On est sur du lamineur ! Il y en a avec les cheveux gris Et il y a l'autre Avec les cheveux blancs Vous savez d'où je le connais l'autre ? Ouais ! Une vidéo de McFly et Carlito Allez ! Ce qui est passé dans les accels au hasard Le aller était trop... Allez ! On y va ! Et donc du coup voilà Et donc je lui dis putain c'est pas possible Lionel Abelanski Et je reviens dans le wagon En train d'aller voir le solo Pour lui dire pardon j'ai parlé un peu fort Et comme je lui dis pardon Je lui fais peur en fait Et je me dis ah putain Je dois être tellement relou pour lui quoi tu vois Il a du prendre pour le relou 3000 et je lui dis pardon J'ai reçu une bonne nouvelle Et il me dit oui oui j'ai entendu pour le Grand Rex et tout Il est très sympa Et on parle 3 minutes tu vois On disait moi t'es comédien et tout Et après bon chacun est allé dans son coin Et donc voilà Donc je me suis fait taper sur l'épaule Violemment par Bruno Solo Pour faire faire mes magasins Pas mal ! J'ai un truc à dire Je dois absolument aller pisser Depuis que je suis arrivé J'ai grave envie de pisser J'ai bu trop d'eau Donc je vais pisser Mais faites comme si j'étais pas là Attends tu vas pas passer pendant mes anecdotes Mais si je vais arriver Je vais vider laquelle était fausse Je pisse dans le plageau Il nous reste 5 minutes dans 5 minutes Non 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 tu restes Il y a trop envie de pisser sa mère Je me suis pas levé pendant des anecdotes de merde Tu vas rester ici le gars Vuf là Vuf là Regardez Mais tu insultes Sam Il a la meilleure anecdote Vas-y vas-y On fait les anecdotes pas Oui vas-y dépêche toi Mais les gars C'est une dinguerie de faire ça le gars Je suis tellement pas pro Ah c'est le seul gars Qui a envie de pisser Mais il fait chier les autres J'aurais jamais dû venir avec mes gosses J'ai jamais amené les gosses au boulot Tu vois comme quoi un HPI peut être aussi un HPC Allez pardon Il a préparé une vanne Ma deuxième anecdote c'est que j'ai retrouvé le chien d'Evan McGregor Oh l'acteur d'Obi-Wan Exactement General Kenobi Et donc du coup ça se passe dans le sud de la France Pour le coup ma mère habite à Pignon Bon Non pardon je voulais pas créer un blanc Ma mère habite à Pignon à côté de Toulon Et donc je suis en voiture avec mon petit frère Je vais m'aller chez elle à midi On trouve un chien qui est à côté De l'entrée de ma mère Et je m'arrête Putain c'est un chien tout seul et tout Et donc un petit collier Pas de truc et tout Et là à un moment Il y a une voiture qui arrive Et dedans c'est Evan McGregor Incroyable Un truc de malade Le mec sort Donc je parle à envie de faire anglais avec lui Donc le mec parle beaucoup mieux que moi Et donc le chien Le chien on joue avec mon frère On joue avec le chien Et le chien me tire la manche de ma veste Et il m'arrache un petit peu la veste le chien Ah merde C'est un bichon Ils s'appellent Noodles Et c'était de Montblanc en plus Donc t'es vert Non 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 Parce que pour le coup Le mec Obi-Wan Kenobi Me file sa veste Et que j'ai ramené aujourd'hui C'est celle-là Mais non C'est la veste d'Evan McGregor Qui m'a filé Impossible il déteste les allemands Et ma troisième anecdote Ah il y a une 3 Il y en a pas Non c'est vite fait Ma troisième anecdote C'est que j'ai déjà fini Dans le local sécurité D'un hypermarché Et je me suis pris Une grosse bandade dans la gueule Par un vigile Ah merde Et t'avais fait un truc en particulier Oui J'avais volé des CD J'avais volé des CD Et j'avais quoi 18-19 ans J'avais volé des CD Pour les vendre Chez le bouquiniste Pour aller m'acheter à bouffer Y'avait pas d'un gars Est-ce que tu peux mettre Une petite musique de piano A l'époque Je n'avais pas beaucoup d'argent J'avais volé des CD De ACDC Professionnel du coup Donc les mecs m'ont chopé Ils m'ont mis dans le local sécurité Ils m'ont dit Bon bah voilà Tu rends les CD Si on appelle les flics ou pas Je me dis Bah écoute Non c'est bon C'est 3 CD Et il me dit Bon bah écoute On lève la caméra Il y avait une caméra dans le coin Je m'en rappelle Il me dit Il me dit Souris Et là je souris Comme un connard Et il m'en met une mec Il m'en met une Et vraiment je m'en rappelle Il me dit Tu veux en venir Non plus jamais monsieur J'avais 18 ans Donc moral de l'histoire Éviter de voler des CD C'est consommer des CD Voler est très dangereux Pour la santé Avec modération Alors à votre avis Pour moi Sa mère habite pas à Toulon Donc les deux premières sont fausses Les deux premières Donc est-ce que c'est Bruno Solo Evan McGregor Ou la mandale dans la gueule C'est totalement l'anecdote du chien Qui est totalement inventée Pour moi c'est le chien Mais j'ai envie d'y croire Donc je vais dire la première Moi je pense que la première est fausse Parce qu'il a mis beaucoup de choses Vraies dedans Mais oui elle était trop longue Tu dis que le chien est faux ? Je dis que le chien est faux Non le chien est vrai ? Je crois que le chien est vrai Et je crois que le CD est vrai Le CD est vrai Le vol mais pas la première Pas Bruno Solo T'as une tête à en avoir babé Toi tu dis pas Bruno Solo ? Pas Bruno Solo la première est faux Et toi tu dis ? Moi je dis le chien c'est faux Le chien c'est faux ? Si je suis millionnaire J'habite pas à Toulon Mais je suis pas millionnaire Mais gars Toulon c'est blindé Il y a la marine là-bas Mais je suis pas millionnaire Non mais pas toi Mais le gars de Star Wars Ah mais il peut être en vacances connard Qu'est-ce qu'il faut ? Et Val Magrégor c'est complètement faux Je suis désolé Mais la première est l'ompeur On signère là-dessus un dernier mot ? Ça pose de vous que le marché de l'emploi est insaturé Bah si il y a des gens qui veulent me proposer Des cachets d'intermittents C'est non ! Vous pouvez trouver leur actualité Sur http. En description en bas ici De chaque vidéo Car désormais c'est sur Youtube Et également sur toutes les plateformes audio Merci beaucoup Merci 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 On a passé un bon moment Mais vous reviendrez C'est dommage que ce podcast ne soit jamais diffusé Merci beaucoup Cody de nous recevoir On est hyper heureux Vraiment sincèrement Je le jure c'est vraiment Ils ont changé les frérots de la Véga Moi j'ai trouvé les sujets en Provence La musique dans la danse Elle m'a étonnée Il n'y a aucun mot correct dans la chanson La musique dans la danse Il est raciste Merci à vous tcha tcha Merci à Cody Ciao Coudi Bisous Coudi 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 Coudi